bonjour à tous on se retrouve encore pour un petit hall comme d'habitude alors là c'est un très vieux hall j'avais mais c'est de ma faute si c'est très vieux j'avais demandé à natacha de keepers de me mettre de côté des choses et puis et puis elle comme moi on avait un peu oublié et là j'ai voulu lui commander des polychromos et du coup elle m'a dit j'ai retrouvé ça ben j'ai dit oui c'est à moi tout à fait donc voilà donc j'avais commandé des masking tape arba et marlène alors on met quelque part ouvrir quelque chose vous savez c'est ceux qui qui sont en cascade la part en cascade mais en montagne comme ceci c'est trop beau voilà et j'avais commandé les tags en fait je sais pas pourquoi je bouge ça va très bien vous savez ces jolies tags tout en lentelles là donc c'est du 450 g c'est très 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 épais n'est ce pas et ils font 12,4 par 16,9 donc là pour le coup c'est plus des nouveautés mais on doit encore les trouver je suppose et j'avais craqué sur ce lot de trois pochoirs toujours pas besoin de les lever si je vais vous montrer le petit dessin là des trois que j'ai choisi voilà donc là les pochoirs ils sont un format assez sympa puisqu'ils font je dirais 12 par 20 non mais je vous dis ça complètement en pique mais bon en principe je me trompe pas guerre ils sont peut-être plus grands que 20 en fait allez ne sont pas de bêtises et ben 12 j'avais raison par contre ouais ils sont un peu plus grand que 20 ils doivent faire 23 24 sion jusqu'au bout voilà mais du coup ça permet de faire un tag dans toute sa largeur ah non peut-être pas les tiens du reste aussi parce qu'il y'a la dentelle on va les ouvrir parce que du coup je voudrais savoir vous voyez ce genre de motifs ça il passe entièrement tout à fait ça va m'énerver juste un petit bout là comme ça ouais il va y avoir un peu de manque bon après sûrement qu'on peut les utiliser autrement mais bon sur des plus petits tags ça ira parfaitement voilà ça et natacha m'a offert un kit de coloriage un petit peu de bruit ça c'est quoi bon je fais ça plus tard donc un kit de marianne design toujours pas besoin de le monter colore car ce sont des petites cartes à colorier avec un kit de cartes très joli enfin des petites étiquettes des petites créations des petits montages très sympathiques voilà ensuite j'ai pris j'ai continué ma collection des polychromos donc on va regarder ensemble si j'ai pas fait des bêtises et que je n'ai pas commandé des crayons que j'avais déjà ça c'est toujours un peu le problème alors je sais plus comment j'ai choisi mes couleurs parce que je crois que j'avais fait une grande grande liste et que en fait je n'avais pas le budget pour tous les prendre donc après je crois que j'ai fait un peu d'aléatoire quand même voilà c'est tout oh la la ça va trop vite euh et bien écoutez c'est parti alors ça va pas être simple parce qu'il est tard et qu'avec mes yeux je ne vois rien sans deux c'est facile hop j'en ai profité pour commencer à ranger dans ma trousse donc une prix exprès pour les polychromos voilà ensuite le 205 non le 106 106 en même temps je me demande si je vais faire ça avec vous parce que parce que du coup je suis obligé de les ranger au fur et à mesure sinon ça va être trop chiant à retrouver lesquels j'ai pas rangé vous voyez ce que je veux dire si je le fais pas 185 c'est pas possible ah si mais ça ça doit être un ocre alors bon et là bon ça euh je les ai pas encore rangés dans la trousse donc je peux le mettre là là ils sont là donc je les ai pas encore rangés donc ça va ensuite oh moi je sais pas je sais que j'ai des problèmes de lunettes qu'il faut que j'allais faire refaire mais alors ça fait un moment ça fait au moins bientôt mon ordonnance elle sera plus bonne le 113 est-ce que c'est possible oui 1 2 3 4 hop là tac on continue 121 alors entre le 118 lana et le 219 ah oui bon je crois que je vais juste regarder avec vous s'il y a pas de double parce que sinon ça va prendre trop de temps parce que rien que le temps de voir les numéros parce que rien que le temps de voir les numéros 124 124 124 124 ils sont super proches ces nœuds là 124 124 hop j'avais essayé de les classer un petit peu par selon l'inclinaison on voit et sinon autant on voit rien du tout ça c'est le 191 donc c'est plutôt une couleur peau il est là ensuite je vous dis que j'arrête mais je continue non mais je vais arrêter voilà c'était une toute petite vidéo pour vous montrer pour vous montrer Arba et Marilyn surtout et puis voilà je complète un petit peu j'en ai pris une vingtaine quand même donc la collection avance bien je suis contente voilà à la prochaine vidéo qu'est ce que c'est la prochaine vidéo ça va être des les défis graffiti girls je crois de l'été si je ne m'abuse voilà bon ben je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo bah ouais alors je sais pas si j'arriverai à faire le montage correctement de la coupure je vous avais dit au revoir et tout et en fait j'ai fini donc mon nuancier pas de double j'ai bien calculé mon coût tout va bien et j'ai commencé à les ranger dans ma petite trousse tac 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 sauf que dans ma tête des polychromos il y en avait 100 j'ai pas compté hein mais d'accord donc du coup je sais pas pourquoi j'ai commencé à remplir à partir de là et en fait je suis arrivée là et là panique à bord je pouvais pas mettre la fin donc du coup j'ai changé de trousse comme ça je les ai j'ai pas eu à les redécaler dans la même trousse et à tous les bons ça revenait au même vous me direz j'en sais rien du coup ma petite trousse de polychromos est prête donc là ça restera vide ou avec des doubles ou je ne sais quoi et après c'est toute la collection normalement il y a tout le nuancier qui est prêt voilà donc là on voit bien en fait bon comme sur le nuancier vous me direz mais là encore mieux je crois les couleurs qui manquent voilà alors là j'ai pas beaucoup de manque et voilà donc juste pour vous dire ça je sais bien que tout le monde n'est pas comme moi mais faites attention au placement dans la trousse parce qu'après c'est vraiment pénible à refaire et qu'est-ce que je vous ai pas montré comme couleur alors la copper elle est vraiment vraiment très jolie pour faire un rose gold donc je sais pas si mélanger avec ce doré ça passerait ou s'il faudrait plutôt un ocre comme ça mais à mon avis ça doit être assez sympa voilà oui c'est la crise du moment je fais des rose gold voilà allez cette fois je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo bye-bye